Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à Factorio ! On reprend où on s'est arrêté la dernière fois. Moi, entre-temps, j'ai re-grandi le bus et ramené tout ce qu'on avait à faire ici. On voit que toutes les 4 lignes de production de structures faibles de densité sont prêtes. On a même re-balancé tout ça sur le bus, comme ça, voilà. Maintenant, ça, on est bon. Bonne chose de faite. Maintenant, on va se faire à peu près la même chose avec les systèmes de commandes, là. Hop, ça, là. Les unités de contrôle de la fusée. Le problème étant, par contre, que c'est encore plus long à produire et c'est une recette beaucoup plus vénère, parce qu'il faut 5 ingrédients, donc ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter de 2 lignes, il en faut 3. Et ça, c'est relou. Donc, on va devoir essayer d'être un peu malin. Donc, déjà, ce que je propose, c'est qu'on parte, alors d'abord, on va se laisser un peu de place pour se mettre un robot port au milieu, ça aidera pour la construction, histoire que je n'ai pas à faire comme l'autre. Voilà. Hop, c'est alimenté, c'est parfait. Voilà, comme ça, déjà, on a, ça délimite un peu les choses. Ok, donc, ce qu'on va faire, je pense qu'on va partir globalement sur à peu près le même système. Hop, on mettez deux entre chaque. Ok, on va faire ça comme ça. Et on va se préparer, donc, à avoir un système ici. Mais le problème, donc, c'est qu'on va être obligé, en plus de la sortie qui va passer comme ceci, de faire passer une troisième ligne qui va venir un peu se blottir entre les deux, comme ceci. Ce qui fait que ça va, globalement, étendre encore plus la zone de production. Oups. Voilà. Et là, après, pour le coup, on peut se débrouiller un peu comme on veut ici. Hop, un truc comme ça. Ok. Donc, déjà, là, on va se mettre un poteau ici, parce que c'est assez pratique qu'on est en plein milieu. Comme ça, on peut se faire ça comme ça. Je ne sais pas si on a besoin d'en mettre deux ou pas. En quel cas, il vaut peut-être mieux faire ça comme ça. Voilà. Ici, on va mettre le truc qui est le moins demandé, à savoir les processeurs. Donc là, il y aura forcément au moins les processeurs. Donc là, on va récupérer les deux trucs qu'il y aura là. Là, les deux trucs qu'il y aura là. À la limite, là, on ne peut mettre que les processeurs, pour être vraiment tranquille, comme ça, on n'aura pas besoin de ça, je pense. Ça me semble être une bonne option. On va partir là-dessus. Et après, on veut redescendre ça, comme ceci. Voilà. Là, normalement, je pense qu'on a un spot assez tranquille. De toute façon, au niveau vitesse de production, au final, on est assez pépère, parce que... Hop. Bah, ça met juste trois plombs à produire, donc en fait, on est large. Et là, il y a juste ça, je ne sais pas trop comment... Bon, on va mettre du rouge, on ne va pas s'embêter. Hop. Voilà. Bon, bon, pas que ça à faire. Oups. Pas du tout ça. Voilà, comme ceci. C'est mieux. Ok. Donc là, on a dit qu'on mettait juste du bleu, globalement. Hop. Bien. On ne va pas s'embêter, on met toute la longueur. Hop. Comme ça, en général, si j'en ai mis. C'est possible ? Oh. C'est beau, c'est tranquille ou quoi ? Là, on va se faire un peu de place comme ça, on ne va pas s'embêter. Hop. Voilà. On risque d'avoir besoin des rouges. Enfin, ce n'est pas mon risque, on a besoin des rouges. Limite, les rouges, on va essayer de les mettre un peu loin. Genre, sur celle-là, ce serait pas mal. Ça, de toute façon, ça va être louche. Ok, donc déjà, là, on a un truc d'aligné, c'est déjà pas mal. Hop, hop, et hop. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, donc, on a besoin de quoi d'autre ? On peut faire vert, batterie, fer. Alors, dans quelle ordre on est ? Vert, c'est là. Et rouge, c'est là. Les batteries, je ne les ai pas ramenées. C'est marrant. Hop. Hop, tac. Hop là. Hop. Alors, bon, il doit régler un truc sur mon écran. Donc, les batteries, ou qu'est-ce qu'elles sont ? Elles sont là. Tac. On va avancer ça. Voilà. Ça, normalement, ça devrait traverser au bout d'un moment. Donc, on a dit que potentiellement, on pourrait faire batterie et verre sur celle-là. Donc, on est décalé de deux crans, normalement. Comme ceci, si tout va bien. Hop, j'ai pu... Parce qu'on pourrait peut-on demander un peu au réseau, tant qu'on y est. Hop. On en a toujours une centaine, s'il vous plaît. Alors, en l'occurrence, ça ne va pas très bien marcher, mais... Et puis, on pourra essayer de négocier pour plus tard. Hop. Et, à la limite, ça, on voudrait... J'ai mis un agro, j'avais mis en dessous. Si tu veux, mon rien. Pas de problème. Ok. Donc, on disait. Ça, globalement, on veut continuer jusqu'à ce que ça arrive jusque-là. Bon, voilà. Il manque un petit peu. Allez, on est fou. On ne s'arrête plus. Hop. Et ici, on aura rouge et fer, par exemple. Parce que c'est plus optim en tout, mais bon, on fera avec. Là, il y a eu un loupé, voilà. On faisait bien que ça n'avançait pas. Je ne sais pas s'il y a des trucs qui arrivent pour moi. Normalement, ça devrait arriver, mais... Hop. Attention, déjà, dans un premier temps, on peut se faire le début de ça. À savoir, hop. Ça, comme ça. Et ça, comme ça. Voilà. Si on va avoir besoin de toute cette place, merci. Hop. Voilà. On va taper comme ça, quoi. De l'eau ici. Swat. Ok. Donc, ça, c'est le fer qui arrive là. Alors, non. Là, par contre, il faut... En plus, en fait, il faut faire le décaler. Hop. Éteint un peu vite. Là, on va avoir besoin des passages comme ceci. Voilà. Et là, par contre, on peut continuer. Ok. Ça, on est pas mal. Ok. C'est bon, ça va. Oui. Ça y est. Ça arrive. enfin et nous donc il nous faut mettre après c'est les roues j'en avais dit qu'il fallait hop tout ça voilà du coup un petit peu voilà hop voilà ça en est pas mal voilà moi j'ai tout ce qu'il me faut à peu près on va lire de toute façon ça va arriver avec le temps on est pas pressé on veut avancer pour l'instant pas tant que ça hop ça on risque d'en avoir besoin plus tard et donc là c'est vers et batterie qu'il faut amener donc batterie c'est là vert ça va arriver par là hop voilà c'est bon tout à bing et on a dit vert hein de toute façon j'ai pas de mémoire c'est horrible euh enfin c'est pas une impression j'ai juste pas de mémoire mais voilà celle-là on a tout le monde donc là normalement on a notre première euh longueur de prête il y a des choses qui commencent à arriver par ici le vert et les batteries vont arriver vite tout ce qui est euh faire ça viendra un peu après je pense hop bon bah donc ça maintenant on peut se permettre de copier-coller la balle hop 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 mais non il n'y a pas de pierre qui gêne ah non hop on va aller au bout de la longueur comme ça on va pas s'embêter hop après dans l'absolu on devrait faire à peu près la même chose mais en flippant pas du tout comme ça voilà hop comme ceci sauf pas ça et voilà donc là déjà on devrait avoir pas mal de choses à faire c'est juste le placement du fer qui est pas ouf mais bon bon ça va réussir à se débrouiller hop donc là on veut forcément on est en plein dans le poteau décaler un peu ça oui voilà et voilà c'est juste mais ça passe hop 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 et hop voilà donc là on a fait le fer ça c'est bon les rouges on va les mettre tout comme ça sinon il y a un petit problème d'eau sinon c'est pas drôle hein pourquoi ne pas construire dans les marécages c'est toujours plus fun ok là ça c'est bon au priori oui ça arrive jusque là tout va bien on arrive quand même bien à voir les circuits rouges arriver pour valider le design c'est sûr que ça tourne parce que là il manque plus que ça il y a les deux lignes là il y a le fer et il y a le bleu donc normalement là c'est bon il n'y a plus que les rouges et après c'est parti et limite bon c'est en train d'arriver patience patience voilà hop pas s'embêter d'un peu les 15 000 ans tout est dans le bon sens ça roule ok donc là maintenant il faut reproduire juste les deux le design qu'on a là à savoir un peu tout ça là voilà ça c'est pas très grave à la rigueur donc ça c'est l'intérieur oui on s'en fiche là il y a un truc qui est décalé parce que j'aurais pas tout décalé un cran si carrément hop hop j'ai fait vraiment n'importe quoi hop non c'est pas juste d'un camp en plus que j'ai décalé c'est vraiment complètement flingué ok donc on disait ça va plutôt comme ça voilà et donc là au milieu il faut remettre euh le rouge qu'on a enlevé il devait aller près comme ceci normalement et ça ça dégage voilà là on va aller un petit cran plus loin comme ça on sera tranquille ok alors on a tout donc là déjà le truc rassurant c'est qu'on voit que d'un côté euh ça semble tourner ça c'est plutôt cool et donc là au fond il nous manque là on a bien mis ça donc là après c'est juste les bleus hop a priori on est bon ou oui petit blocage par ci par là on est rien de très grave hop voilà ah si celui-là était très bien là euh quelque chose comme ça un peu de choses près ça veut bien le coup de mettre un truc là je ne sais pas mais on va dire ce qu'il nous manque ce qu'il nous manque c'est un mélangeur hop et un peu de truc pour couvrir on va bosser dedans ok là on est pas mal maintenant la question c'est combien de fois on fait ça je vais quand même tenter d'en faire un poil plus que pour les euh que pour les autres ce qu'on va faire c'est que avant de tout copier et coller on va s'assurer que la partie du centre fonctionne voilà voilà c'est au moins c'est parti d'ailleurs je sais pas ce que fait ce poteau ici rien à foutre là ok bon bah voilà il y a plus qu'à on va reproduire ça donc bah cinq fois et donc je vais peut-être pas vous empêcher pendant ce temps là on se retrouve juste après ok nous voilà arrivés après 25 ans passé à attendre les robots à la fin du montage donc comme vous pouvez le voir j'ai dupliqué pour avoir au final cinq rangées qui produisent on a une qui a globalement fini son taf qui est déjà plein à craquer les autres sont beaucoup plus en galère là ça a mis toute notre prod à plat pour le coup le vert a tenu parce que je l'ai un peu amélioré mais les circuits bleus et les batteries sont à la remasse oui d'ailleurs je sais pas je crois pas que je voulais montrer mais entre temps moi j'avais doublé la production de vert donc j'étais passé sur des convoyeurs rouges comme ça ça permet d'encaisser un peu la production des structures faible densité qui déjà avait mis le vert à plat avant et bah là du coup ça a permis au vert de se maintenir pendant que les autres se pétaient la gueule mais bon au moins ça c'est fait on va pouvoir passer à la suite donc maintenant on a plus qu'à produire les éléments de la fusée cargo elle-même donc on va avoir besoin donc pour produire ça donc bah tout ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant la production thermique qu'on fait déjà depuis longtemps des structures faible densité et des unités de contrôle soit maintenant il faut produire les nacelles et les réservoirs pour les réservoirs c'est pas trop trop la loose encore que il faut juste du tuyau, du réservoir et des pompes donc ça à la limite ça va encore c'est plutôt côté nacelles que ça va être un peu relou notamment il va nous falloir les bras robotisés et ça ça va être ça va demander une petite chaîne de production on va commencer à réfléchir à ça tranquillement tout de suite maintenant histoire d'être tranquille hop ça fait beaucoup de tranquille en même phrase mais bon pour exprimer à quel point je vais être tranquille donc tout d'abord il va falloir qu'on produise des bras robotisés thermiques et donc du coup pour ça est ce qu'on va produire les barres de fer directement ouais je pense bien parce que là toutes les deux secondes on a besoin de deux barres de fer donc une par seconde et la production de barres de fer au final ça en fait deux par seconde donc normalement on a moyen de se faire un petit truc comme ça hop avec barres de fer ici et bras thermiques de chaque côté hop c'est un petit peu décalé mais bon c'est pas très grave j'ai oublié de repartir sinon vous pouvez laisser là ça marche aussi et donc là il va nous falloir faire et moteur thermique enfin moteur jaune non ça non plus hop j'aurais pu recopier tout ça ça arrête plus vite mais bon hop 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 voilà et donc là on a dit plutôt les moteurs alors je vais tout redescendu à ce niveau là comme ça au moins on est tranquille tranquille à part pour les stocks hop ça du coup on va le mettre comme ça voilà alors là on a tout ce qu'il nous faut du coup là on va essayer de faire un truc un peu comme ça ça va être chaud de faire tout un seul poteau de façon oui donc autant mettre deux ça sera plus simple hop ça on va le poser nous même ça sera beaucoup plus rapide ok voilà voilà mais du coup allons-y game ça met combien ça met deux secondes mal d'autres rester sur du bleu ça ça tient avec un seul oui hop voilà comme ça on a déjà la prod des robots thermiques on va doubler ça pour la suite histoire de dire ensuite on passe aux bras robotisés normaux donc là il nous faut ça plus des moteurs bleu électrique donc on va se faire ça perdu tout ça j'en aurais pas besoin donc on va s'en débarrasser et donc là on a dit moteur bleu hop voilà on va laisser un petit espace pour la forme et on va aller chercher tout ça hop là c'est bon hop là on va directement ouvrir tout ça on retourne ces trucs là et elle est pas mal donc là normalement c'est beaucoup plus direct parce qu'il y a pas de truc intermédiaire donc on peut se permettre de juste mettre un peu de prod comme ça à l'arrache hop hop là niveau brassé aussi beaucoup plus simple toc sans embêter à mettre des trucs plus efficaces paf voilà et enfin c'est du bras bleu qu'il nous faut donc là il nous faut de toute façon là il va falloir 3 pas besoin de ça toc là par contre il va falloir du coup une autre ligne entièrement hop donc ça on va avancer un peu pour garder nos repères donc on a dit que c'était quoi il fallait bien les bras bleus qu'il nous faut oui robotis rapide c'est cela fer et circuit vert ok donc ça on arrête là hop on peut remettre globalement tout ça comme ceci oui c'est très bien hop là et là plutôt circuit vert on va avancer un peu tout ça on va avancer un peu tout ça voilà et là on n'a plus qu'à finir ça et forcément je n'ai plus de splitter hop voilà allez ok ça normalement on a tout ce qu'il faut là on ne sait pas dans le bon sens je vais vérifier si celui-là était bon c'est que celui-là qui était pas bon ok là on s'en sort on peut reprendre globalement ce fonctionnement là un détail pareil c'est qu'on va avoir besoin de bras rouge maintenant hop ça on ne va pas s'embêter donc on a dit plutôt bleu voilà d'accord que les bras jaunes c'est le truc qui a besoin le moins on est pas mal hop hop et hop voilà ça ça nous fait la production de bras robotisés tant qu'on y est on a besoin aussi de faire des coffres en fer bon ça normalement ça va être assez simple hop coffre en fer ça demande juste du fer d'où le nom donc on va faire ça donc là normalement ça s'alimenter et ça on va alimenter tout pareil voilà et ça on va pouvoir aller on peut le faire quand tu veux ok 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 là on est pas mal donc tout ça bon à la limite on va le redescendre jusque là histoire de faire ça hop voilà et donc ça c'est notre prod de coffre donc là normalement on a les deux éléments qu'il nous faut ça là parce que ça m'agace que ça clignote voilà donc à faire on va se mettre un peu de lumière par-ci par-là pour qu'on y voit un peu plus clair ok et donc là on a tout ce qu'il faut ici il nous manque plus que acier et circuit rouge et on est pas mal hop ouais j'aurais dû garder ça serait plus simple c'est pas grave hop donc là on va avoir nos deux lignes qui vont faire comme ceci celle-là on peut la faire passer là c'est tout pareil hop et on a dit circuit rouge à acier déjà l'acier pareil on va on va préparer le terrain en faisant avancer tout ça le plus possible hop du coup j'ai dit que le robot ça sera pas très rapide mais bon on va faire comme si quoi hop on va ça en long sens on commence à connaître hop et on va être bon c'est bon plus Peter hop hop quelques uns juste pour que j'ai de quoi faire de quoi faire ok donc là pareil il va falloir c'est décalé on va avancer ça et là on va être pas mal là on va avancer ça aussi parce que pourquoi pas et normalement là on est bien il n'y a plus qu'à amener les ressources et normalement on a tout ce qu'il faut hop il ne va en mettre que quelques-uns puis on verra plus tard si on augmente la cadence ça du coup il y a moyen que ça soit une production beaucoup plus lente 30 secondes ouais donc là à mon avis ça ne sera pas trop d'avoir un peu plus de capacité de prod hop un peu de bord ici ici on va se contenter de faire ça on va faire large voilà et voilà on va partir du principe qu'un rouge ça sera suffisant ok là on a le début de notre prod pour les fusées hop on va pas par là et de l'autre côté il va falloir faire l'inverse c'est à dire celle-là les réservoirs mais bon pour l'instant je pense que l'épisode a assez duré donc on va s'arrêter là j'espère que vous a plu et moi je vous dis à la prochaine salut